Une souris Le hasard faisait que Bill Wheeler regardait par la fenêtre de son appartement de célibataire au cinquième étage de l'angle de la 83e rue et de Central Park West au moment où se posa l'astronef venu de quelque part. L'astronef descendit en planant doucement et se posa dans Central Park sur le gazon qui sépare le monument Simon Bolivar de l'allée à moins de 100 mètres de la fenêtre de Bill Wheeler. La main de Bill Wheeler s'immobilisa dans le poêle soyeux du chat siamois couché sur l'appui de la fenêtre et qu'il avait été en train de caresser. « Qu'est-ce que c'est, beautiful ? » demanda-t-il au chat. Mais le chat ne répondit rien. Il cessa pourtant de ronronner quand Bill cessa de le caresser. Il avait sans doute senti quelque chose qui changeait en Bill, dont les doigts étaient peut-être devenus plus durs. Ou peut-être était-ce une manifestation de l'instinct des chats, qui sont toujours sensibles au changement d'humeur. Quoi qu'il en soit, le chat se roula sur le dos et dit, d'une voix plaintive, pour une fois, Bill ne répondit rien à son chat. Il était trop occupé par la chose incroyable qui s'était posée sous ses yeux dans le gazon. L'objet était en forme de cigare, long d'un peu plus de 2 mètres, d'un diamètre de 60 centimètres environ, à l'endroit le plus renflé. À ne considérer que la taille de l'objet, celui-ci aurait très bien pu être un modèle réduit de dirigeable, un gros jouet. Mais pas un instant la chose n'avait évoqué un jouet pour Bill, pas même quand il l'avait aperçu en l'air à hauteur de son cinquième étage. Quelque chose dans cet objet, au plus distrait coup d'œil, était étranger. Rien de définissable, mais c'était comme ça. De toute façon, terrestre ou extraterrestre, l'objet avait tenu en l'air de façon inexplicable. Pas d'aile, pas d'hélice, pas de tube de réacteur, rien. Mais visiblement, l'objet était métallique et plus lourd que l'air. Mais il était descendu en planant comme une feuille morte jusqu'à une vingtaine de centimètres de l'herbe. Puis, il s'était immobilisé et soudain, d'une de ses extrémités, les deux étaient tellement identiques qu'il était impossible de reconnaître l'arrière de l'avant, était sortie une flamme aveuglante. La flamme avait été accompagnée d'un sifflement et le chat que Bill Wheeler caressait s'était levé d'un mouvement rapide et souple pour regarder dans la rue. Le chat cracha et le poil de son dos se dressa, de même que sa queue, devenue une masse de cinq bons centimètres d'épaisseur. Bill ne toucha pas son chat. Si on connaît les chats, on évite de les toucher quand ils sont comme ça. Il se contenta de lui parler. Du calme, beautiful, ce n'est rien. Ce n'est qu'un astroneve venu de Mars et qui va conquérir la Terre. Ce n'est pas une souris. Il avait raison quant à la première partie de sa phrase, en un sens. Il avait tort quant à la seconde, en un sens. Mais ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Après avoir lancé sa giclée aveuglante, l'astroneve T110 se posait sur l'herbe. Il ne bougeait plus. Au bout de l'extrémité qui avait lancé la giclée, il y avait comme une queue de comète d'herbe calcinée sur une dizaine de mètres. Après cela, il ne se passe à rien, sauf que des gens arrivaient de partout en courant. Des flics aussi arrivaient, trois flics, courant plus vite encore et qui empêchaient les gens d'approcher de trop près. Trop près. A l'estimation des gardiens de la paix, cela semblait représenter trois mètres environ. C'était absurde, se dit Bill Wheeler. Si la chose faisait explosion, elle tuerait sans doute tous ceux qui se trouvaient à plusieurs centaines de mètres à la ronde. Mais la chose n'explosa pas. Elle restait là et il ne se passait rien depuis l'éclair qui avait fait sursauter Bill et le chat. Et le chat prit une expression ennuyée et se recoucha sur l'appui de la fenêtre, le poil redevenu doux et lisse. Bill caressa la fourrure fauve distraitement. Un grand jour, beautiful, dit-il. Où cet objet vient des mondes extérieurs, où je me transforme en cafetière. Je vais descendre, jeter un coup d'œil. Il prit l'ascenseur, traversa le hall, mais ne put aller au-delà de la porte de l'immeuble. À travers la porte vitrée, il vit un amas de dos humains, serrés comme un choix en cac. Se mettant sur la pointe des pieds et étirant le cou par-dessus la mer de tête, il ne vit qu'une mer de tête qui se prolongeait jusqu'au bout de son champ de vision. Bill et Wheeler ont repris l'ascenseur. « Qu'est-ce qui se passe ? » demanda le liftier. « Un défilé ou un truc comme ça ? » « Un truc comme ça ? » dit Bill. « Un astronef vient de se poser dans Central Park, venu de Mars ou d'ailleurs. C'est le comité d'accueil qui fait le bruit que vous entendez. « Oh merde ! » dit le liftier. « Et il fait quoi l'astronef ? » « Il ne fait rien. » Le liftier eut un grand sourire. « Vous avez toujours le mot pour rire, monsieur Wheeler. » « Comment va votre chat ? » « Très bien. Et le vôtre ? » « Ma chatte devient de plus en plus hargneuse. » « Elle m'a lancé un bouquin à la tête l'autre soir où je suis rentré avec un petit verre dans le nez. » « Elle m'a fait la morale. » « Elle m'a fait la moitié de la nuit parce que j'avais dépensé plus de 3 dollars pour boire. » « C'est vous qui avez la belle vie, avec votre chat à vous. » « C'est bien mon avis. » Quand Bill revint à sa fenêtre, la foule dans la rue était vraiment dense. C'était une masse compacte. Sur quelques centaines de mètres dans l'avenue, il y a perte de vue dans le parc. Le seul espace de terre nue était un cercle autour de l'astronef, cercle passé de 3 à 7 mètres de diamètre et maintenant tout un tas de flics pour repousser les gens. Bill Wheeler écarta doucement son siamois et s'assit à côté de lui. « Nous avons une belle place au premier balcon, » dit-il. « J'ai été idiot de vouloir descendre. » La police avait fort à faire en bas. Mais des renforts arrivaient, par plein d'autocars. Les agents se frayaient un passage jusqu'au cercle, puis se mettaient aussitôt à l'élargir. Il était visible que quelqu'un avait conclu que plus le cercle serait grand, moins il y aurait de morts. Quelques uniformes kaki s'étaient faufilés, eux aussi, dans le cercle. « Ce sont les huiles, » dit Bill à son chat. « Je suis trop loin pour distinguer ce qu'ils ont sur les épaulettes, mais celui-là, c'est au moins un trois étoiles. Il a une façon de marcher qui ne trompe pas. » L'ensemble des forces armées finit par repousser les badauds jusqu'au trottoir. Il y avait beaucoup d'officiels à ce moment-là, et une demi-douzaine d'hommes, les uns en uniforme et les autres en civil, commençaient à s'occuper, avec de grandes précautions, de l'astronef. On prit bientôt des photos, prit des mesures, puis un homme arrivé, avec une énorme cantine plein d'instruments impressionnants, se mit à gratter le métal et à procéder à des essais mystérieux. « C'est un spécialiste des métaux, » expliqua Bill Wheeler à son chat, qui d'ailleurs ne regardait plus. « Et je te parie cinq kilos de foie de veau, contre un miaou, qu'il va constater que cet alliage lui est totalement inconnu, et que dans cet alliage se trouve un composant impossible à identifier. » « Tu devrais regarder, tu sais, Beautyful, au lieu de rester sautement vautré. C'est un grand jour aujourd'hui. C'est peut-être le commencement de la fin, ou quelque chose de nouveau. Je voudrais qu'il se dépêche d'ouvrir l'objet. » Les camions de l'armée entraient maintenant dans le cercle élargi. Une demi-douzaine de gros avions tournoyaient au-dessus de Central Park, faisant un bruit d'enfer. Bill leva les yeux, il est rétonné. « Des bombardiers, » dit-il, « avec sûrement leur plein de bombes. Je ne vois pas ce qu'ils ont en vue, s'ils n'ont bombardé le parc et les badauds, si de l'objet sortent des petits hommes verts, armés de lances rayons pour tuer tout le monde. Dans ce cas, les bombardiers pourraient achever les survivants. » Mais il ne sortit pas un seul homme vert du cylindre. Les hommes qui s'escrimaient sur le cylindre semblaient ne pas trouver par où l'ouvrir. Ils l'avaient fait rouler et examinaient la partie sur laquelle il s'était posé, mais le ventre de l'objet était identique à son dos. S'il s'était posé sur le dos, on n'avait aucun moyen de le savoir. C'est à ce moment que Bill Wheeler poussa un jureau. On était en train de décharger les camions de l'armée et ce qu'on en déchargeait, c'était les éléments d'une grande tente. Les soldats enfonçaient les piquets et déroulaient la toile. « Ça ne m'étonne pas d'eux, » dit Bill, d'une voix amère. « S'ils avaient tout emporté, ça aurait déjà été embêtant, mais laissez le truc ici et nous empêchez de voir, c'est le bouquet. » La tente fut rapidement montée. Bill Wheeler regarda le haut de la tente, mais rien n'arriva et il ne pouvait rien voir de ce qui se passait à l'intérieur. Les camions arrivaient et repartaient. Les officiers de haut rang et des civils arrivaient et repartaient. Plus après, la sonnerie du téléphone résonna. Bill fit une dernière caresse à son chat et alla répondre. « Bill Wheeler ? » demanda l'écouteur. « Ici le général Kelly. On m'a donné votre nom quand j'ai demandé un bon biologiste. Vous êtes un maître dans votre spécialité, c'est exact ? » « Oui, je suis biologiste. Ma modestie m'interdit de dire que je suis un maître dans ma spécialité. De quoi s'agit-il ? » « Un astroneuf vient de se poser dans Central Park. » « Ah oui ? » « Je vous téléphone du théâtre des opérations. Nous avons fait installer des téléphones de campagne et nous battons le rappel des spécialistes. Nous aimerions faire examiner par vous et par quelques autres biologistes quelque chose qui a été découvert à l'intérieur de... de l'astroneuf. Grimm de Harvard était à New York et nous l'attendons d'un instant à l'autre. Winslow de l'Université de New York est déjà là. C'est à la hauteur de la 83e rue. Combien de temps vous faudrait-il pour arriver ici ? » « Dix secondes, si j'avais un parachute. » « Je vous observais de ma fenêtre. Si vous disposez de deux costauds revêtus d'uniformes qui imposent le respect pour me faire traverser la foule, j'arriverais bien plus vite que si je tente une percée à titre individuel. » « Parfait. Donnez-moi l'adresse exacte et le numéro de votre appartement et je vous envoie ce qu'il faut. » Bill donna les renseignements. « Au fait, dit-il, qu'avez-vous donc trouvé à l'intérieur du cylindre ? Le général dit... » « Euh... » Puis marqué un temps, puis conclut. « Attendez d'être ici, vous verrez. » « C'est parce que j'ai mon matériel ici. Mes instruments de dissection, des produits chimiques, des réactifs. Il faut que je sache ce que je veux emporter. C'est un petit homme vert ? » « Non, c'est... On dirait que c'est une souris. Une souris morte. » « Merci. » Bill raccrocha et retourna à la fenêtre. Il jeta un coup d'œil soupçonneux au Siamois. « Dis-moi, Beautiful, est-ce que tu ne serais pas en train de me monter un canular ? » Il vit deux agents en uniforme sortir de la tente et se diriger vers la porte de son immeuble, se frayant à grand peine un passage dans la foule. « C'est plus fort que de jouer au bouchon, » conclut-il. « Ce n'est pas un canular. » Il prit une valise et passa dans son laboratoire. Il commença à entasser des instruments et des flacons. Sa valise était prête quand on frappa à sa porte. « Je te confie la maison, Beautiful. » « J'essaierai de te rapporter la souris, c'est promis. » Puis il sortit et, sous l'active protection des deux gardiens de la paix, traversa la foule et pénétra dans le cercle des privilégiés, puis dans la tente elle-même. Il y avait foule autour du cylindre. Bill regarda par-dessus les épaules et vit que le cylindre avait été proprement fendu en deux. L'intérieur était creux, rembourré de quelque chose qui ressemblait à de la peau fine, mais en plus doux. Un homme agenouillé à une extrémité d'un demi-cylindre était en train de parler. Aucune trace du mécanisme moteur, d'aucun mécanisme, en fait. Il n'y a pas un fil métallique, pas un grain, ni une goutte de combustible. Un simple récipient creux rembourré à l'intérieur, il est impossible que cet objet se soit déplacé par ses propres moyens, mais il est là et il vient d'ailleurs. Gravesand dit que les matériaux sont sans contestation possible d'origine extraterrestre. « Je suis incapable de proposer la moindre explication. » « J'ai une idée à proposer, Major. » dit la voix de l'homme sur l'épaule duquel Bill se penchait. Bill reconnut d'abord la voix, puis l'homme, et se recula pour ne plus faire porter son poids sur le président des États-Unis. « Je ne suis pas savant, disait le président, et ce que je dis est une simple possibilité. Je pense à la giclée de flammes finales. Dans cet éclat ont peut-être été détruits à la fois le mécanisme, propulseur et le combustible. Quels que soient les expéditeurs de cet engin, ils ne veulent peut-être pas que nous sachions par quel procédé l'engin est propulsé. Si mon idée tient, le mécanisme aurait été conçu de façon à se détruire sans trace à l'atterrissage. » « Colonel Roberts, vous n'avez rien qui puisse confirmer l'idée que j'avance ? » « Si, monsieur le président. Il y a des traces de métal, de silicium et d'un peu de carbone, comme si l'ensemble avait été vaporisé par une chaleur prodigieuse, puis condensé et réparti uniformément. Il ne reste pas un fragment récupérable, mais aux instruments, on peut détecter la présence des éléments vaporisés. Par ailleurs, à ce moment, Bill se rendit compte que quelqu'un lui parlait. « Vous êtes Bill Wheeler ? » Bill se retourna. « Professeur Winslow, j'ai souvent vu votre photo et j'ai lu tous vos articles dans le journal. » Et... Coupez le boniment et jetez un coup d'œil là-dessus. Il empoigna Bill Wheeler par le bras et le poussa vers la table, dans un coin de la grande tente. « On dirait une souris morte, dit-il, mais ce n'en est pas une. Pas tout à fait. Je n'ai pas commencé à disséquer, j'attendais votre arrivée et celle de Grimm. Mais j'ai pris des températures, étudié des poils au microscope et fait un examen macroscopique des muscles, c'est... Enfin, voyez-vous même. » Bill Wheeler regarda. C'était bien une souris, apparemment. Une toute petite souris. Mais si on regardait de plus près, les différences sautaient aux yeux, surtout pour un biologiste. Puis Grimm arriva à son tour et les trois hommes commencèrent à autopsier respectueusement. Des différences de plus en plus importantes apparaissaient. Les os ne semblaient pas être en os, d'abord. Et de toute façon, ils étaient d'un jaune vif au lieu d'être blanc. Le système digestif n'avait rien de très remarquable. Et il y avait un système de circulation sanguine avec un liquide blanc laiteux dans les veines. Mais il n'y avait pas de cœur. Il y avait, au lieu d'un cœur, des nodosités régulièrement espacées le long des principales artères. Des stations de pompage, sans pompe centrale, des grimes. Un ensemble de petits cœurs au lieu d'un gros cœur unique. C'est une conception remarquable. Des êtres ainsi faits ne peuvent pas souffrir de troubles cardiaques. Je vais faire un étalement de ce liquide blanc sur une lame. Quelqu'un se penchait sur l'épaule de Bill, pesant de tout son poids sur lui. Bill tourna la tête pour dire à l'homme d'aller se faire cuire un œuf. Puis il constata que c'était le président des États-Unis. C'est une créature non terrestre, demanda le président. Tu parles, dit Bill. Absolument, monsieur le président, excusez-moi. Ah oui ? Et à votre avis, l'animal était mort depuis longtemps ou est-il mort à peu près au moment d'atterrir ? Ce fut Winslow qui donna la réponse. Nous restons dans le domaine de l'hypothèse, monsieur le président, étant donné que nous ignorons la composition chimique de cette créature et sa température normale. Mais en arrivant ici, il y a 20 minutes, j'ai pris la température rectale du cadavre, qui était de 35 degrés 1. Et il y a une minute, nous avons constaté que sa température rectale était descendue à 32 degrés 6. Étant donné une telle vitesse de déperdition calorique, la mort devait être assez récente. A votre avis, s'agissait-il d'un être doué d'intelligence ? Je ne saurais être affirmatif, monsieur le président, étant donné les considérables différences avec les créatures terrestres. Mais à mon avis, non. Guerre plus que son pendant terrestre une souris. Le volume et les circonvolutions du cerveau sont très semblables. Vous ne pensez donc pas possible que ces semblables aient pu concevoir et construire cet astronef ? Je parierais un million contre un que non. L'astronef avait atterri au milieu de l'après-midi. Il était près de minuit quand Bill Wheeler reprit le chemin du retour. Il ne rentrait pas par la pelouse de Central Park, mais du laboratoire de l'Université de New York, où la discussion et les examens microscopiques s'étaient poursuivis. Bill n'avait plus les idées bien nettes en rentrant chez lui, mais il se souvenait quand même avec remords que son chat n'avait pas eu son dîner. Il marchait donc aussi vite qu'il pouvait. Son chat lui jeta un coup d'œil chargé de reproches et dit « Moui ! Moui ! Moui ! Moui ! » Le chat parlait si vite que Bill ne parvenait pas à placer un mot entre deux miaou. Il ne put commencer à se justifier que quand le chat fut en train de manger du foie sorti du frigidaire. « Il faut m'excuser, Beautiful, dit-il alors, et je suis navré de ne pas avoir pu rapporter la souris, mais on ne m'aurait pas laissé faire, même si j'avais insisté, et de toute façon, tu aurais risqué une indigestion. » Bill était dans un tel état de surexcitation qu'il ne parvint pas à fermer l'œil de la nuit. Dès qu'il fut suffisamment tôt, il se hâta de sortir pour acheter les journaux du matin. Il lui tardait de savoir s'il y avait eu de nouvelles découvertes ou une suite quelconque aux événements. Il n'y avait rien eu. Il y en avait moins dans les journaux que ce qu'il savait déjà. Mais c'était une belle information et les journaux en tiraient le maximum. Bill passa la presque totalité des trois journées suivantes au laboratoire de l'Université de New York, participant aux études et recherches qui se poursuivirent jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à essayer et pratiquement plus rien sur quoi procéder à des essais et expériences. Les services gouvernementaux prirent alors possession des débris et Bill se trouva à nouveau simple spectateur. Les trois journées suivantes, il ne sortit pratiquement plus de chez lui, écoutant tous les bulletins d'information de la radio et se faisant apporter tous ceux des journaux de New York qui sont écrits en anglais. Mais on parlait de moins en moins de l'affaire. Personne ne découvrait plus rien d'inédit. Et si des hypothèses nouvelles étaient échafaudées, elles n'étaient pas livrées aux médiations de l'opinion publique. C'est six jours après l'événement qu'eut lieu un événement plus gros encore. Le président des États-Unis fut assassiné. Tout le monde en oublia l'Astronef. Deux jours plus tard, le premier ministre de Grande-Bretagne était assassiné par un Espagnol et le lendemain de ce jour-là, un petit gratte-papier du Politburo à Moscou devint fou et abattit un dirigeant soviétique très important. Un grand nombre de fenêtres de la ville de New York furent pulvérisées le jour d'après quand une surface appréciable de l'État de Pennsylvanie monta en l'air très vite et redescendit lentement. À plusieurs centaines de kilomètres à la ronde, tout le monde comprit sans autres explications qu'il y avait, qu'il y avait eu plutôt, un dépôt de bombe A dans cette partie de l'État de Pennsylvanie. C'était une région peu peuplée, heureusement, et le chiffre des victimes ne dépassa pas quelques milliers. Dans l'après-midi du même jour, le président de la bourse se coupa la gorge et la dégringolade des cours de la bourse de New York commença aussitôt. Personne ne s'occupa de l'émeute à l'ex-success, le lendemain, car en même temps, une flotte de sous-marins non identifiés coulaient pratiquement tous les bâtiments de la marine de commerce dans le port de la Nouvelle-Orléans. C'est le soir de ce jour-là que Bill Wheeler se mit à arpenter nerveusement le salon de son appartement. De temps à autre, il interrompait sa déambulation pour s'arrêter à côté de la fenêtre, caresser le siamois, qu'il appelait Beautiful, et jeter un coup d'œil sur Central Park, éclairé à journaux et interdit aux passants par un cordon de troupe depuis qu'on avait commencé à écouler les fortifications bétonnées pour la défense anti-aérienne. Il avait le visage blême et décomposé. « Beautiful, » dit-il, « nous avons vu commencer la chose de cette fenêtre même. Je suis peut-être fou, mais je continue à penser que c'est l'astronef qui est au départ de tout ce qui se passe. Dieu seul sait comment. Peut-être aurais-je dû te la faire manger, cette souris. » Tout n'a pu se mettre à marcher travers de façon si soudaine, sans une impulsion donnée par quelque chose ou par quelqu'un. Il secoua la tête pensivement. « Non, mettons les choses honnêtes, Beautiful. Admettons que dans cet astronef, il y avait quelque chose d'autre qu'une souris morte. Quelle autre chose ? Qu'est-ce que cette autre chose a pu faire et que continue-t-il de faire ? » Admettons que cette souris était un animal de laboratoire placé dans l'astronef et qui a survécu au trajet pour mourir en arrivant sur Terre. « Pourquoi cela ? » « J'ai une idée un peu folle. » « Beautiful. » Bill Wheeler s'assied dans un fauteuil, allongeant les jambes et fixant le plafond. « Imagine, » dit-il, « qu'une intelligence supérieure, celle qui a conçu et construit l'astronef, soit venue à son bord. » « Imagine que ce n'était pas la souris, puisqu'il faut l'appeler une souris. » « Dans ces conditions, » puisque la souris était le seul occupant matériel de l'astronef, l'être, l'envahisseur, n'était pas fait de matière. C'était une entité qui peut vivre en dehors du corps, quel qu'il soit, qui était le sien, là, d'où elle venait. Admettons que cette entité puisse vivre dans n'importe quel corps, en laissant son corps propre bien à l'abri chez elle. L'entité serait arrivée sur Terre dans un corps sans valeur qu'elle aurait abandonné en arrivant. Ce serait l'explication de la présence de la souris et cela rendrait compte du fait que la souris est morte à l'atterrissage. Dans ces conditions, cet être, à l'instant même de la mort de la souris, aurait bondi dans le corps de quelques terriens, dans celui sans doute d'une des premières personnes à courir vers l'astronef à son atterrissage. Cet être vit alors dans le corps de quelqu'un dans un hôtel luxueux de Broadway ou dans un garni minable de beauverie ou n'importe où en se faisant passer pour un simple humain. Mon raisonnement se tient, tu ne trouves pas, beautiful ? Il se releva et se remit à arpenter son salon, ayant la possibilité d'agir sur le cerveau d'autrui. L'être se met en œuvre de préparer la Terre pour une arrivée de martiens ou de vénusiens ou de n'importe qui. L'être constate, après quelques jours à étudier la situation, que le monde est prêt à se détruire lui-même et n'a besoin que d'une pichenette d'encouragement. Alors il donne la pichenette. Il est facile à l'être de se glisser dans le corps d'un cinglé et de l'amener à assassiner le président des États-Unis. Il peut amener un russe à tuer le chef de son gouvernement. Il peut amener un espagnol à tuer le premier ministre britannique. Il peut déclencher une bagarre sanglante aux Nations Unies et amener un militaire chargé de la garde d'un dépôt de bombes atomiques à le faire exploser. Il pourrait, oui, il pourrait lancer le monde entier dans une guerre détruisant tout et l'a déjà pratiquement fait. Bill Wheeler revint à la fenêtre, caressa encore le poil soyeux du siamois et jeta un coup d'œil furieux aux emplacements des canons anti-aériens sous ses fenêtres. Il a fait tout ça et même si j'ai deviné juste, je ne peux rien faire pour le retenir parce que je serai incapable de le démasquer et personne ne me croirait maintenant. Il fera de la Terre un endroit prêt à accueillir les martiens quand nous aurons fini de faire la guerre entre nous, un tas de petits astronef identiques à celui-ci ou beaucoup plus grands se poseront ici et s'empareront de ce qui reste dix fois plus facilement qu'ils ne pourraient s'en emparer actuellement. Bill alluma une cigarette de ses mains qui tremblaient un peu puis il se rassit dans son fauteuil. Beautiful, dit-il, il faut au moins que j'essaie. Mon idée a l'air folle mais il faut que j'en fasse part au service officiel qu'il me croit ou non. Le major dont j'ai fait la connaissance était un homme à l'esprit ouvert. Le général Kelly est un homme intelligent. Il se tut, souleva l'écouteur puis le reposa. Je leur téléphonerai à tous les deux mais il faut que je mette mes idées honnêtes avant. Il faudrait que je puisse au moins suggérer une façon rationnelle de se mettre à la recherche de cet être. Mon Dieu, mon Dieu, c'est impossible, Beautiful. Ce n'est pas forcément dans un être humain qu'il s'est installé. Il peut s'être installé dans un animal ou dans n'importe quoi. C'est peut-être toi. Il a sans doute choisi le cerveau le plus proche parmi ceux qui étaient semblables aux siens. S'il était félin en esprit, tu étais le chat le plus proche. Bill se tue et regarda Beautiful. Je suis en train de perdre les pédales, Beautiful. Je viens de me rappeler que tu as sauté en l'air en te tortillant juste avant que l'astronef ait fait sauter son mécanisme. Et puis, Beautiful, tu t'es mise à dormir deux fois plus que d'habitude ces temps-ci. ton esprit était-il ailleurs ? Mais dis donc, c'est pour ça que je n'étais pas arrivé à te réveiller hier pour te donner à manger, Beautiful. Or, un chat se réveille toujours pour un rien. Un chat ? Oui. Un vertige prit Bill Wheeler qui se leva en flageolant. Est-ce que je deviens fou, mon chat ? Le siamois leva un regard langoureux vers Bill Wheeler et articula très distinctement « Oublie. » Le vertige força Bill Wheeler à retomber dans son fauteuil. Il secoua la tête comme pour remettre ses idées en place. Qu'est-ce que je disais déjà, Beautiful ? Je commence à perdre le fil à force de ne plus dormir. Il parvint enfin à se lever et s'approcha de la fenêtre, regarda dehors d'un air sombre, caressant le chat jusqu'à ce que celui-ci ronronne. « Tu as faim, Beautiful ? Tu veux du foie de vous ? » Le chat sauta de la fenêtre et vint se frotter contre les jambes de Bill affectueusement et il dit rage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ...